Suspicion de fraude aux élections locales, maître Abibatour étire la sonnette d'alarme, la liste électorale est truffée d'irrégularités et d'éléments frauduleux. Nous avons été régulièrement contactés par nos sentinelles qui ont été alertés d'un certain nombre d'irrégularités et de suspicions de fraude. En effet, dans un laps de temps extrêmement court, SAFE a pu être alerté par des citoyens sous couvert d'anonymat, par des candidats et pas les sentinelles elles-mêmes, de ce que la liste électorale était truffée d'irrégularités et d'éléments frauduleux. En quelques jours d'analyse, nous avons pu relever la présence de mineurs dont l'âge varie entre 3 ans et 14 ans. Nous avons également pu relever la présence de 4 638 centenaires sur la liste électorale. Nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au XIXe siècle. Le doyen d'âge sur notre chavite électorale est âgé de 170 ans. Donc, nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Nous avons également pu constater la présence de personnes décédées sur la liste électorale. Pour la seule commune de Dabou, c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Il nous a été remis des documents dans lesquels les mêmes individus présentent des parents différents, suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms des parents changent, ou parfois c'est la date et le lieu de naissance qui sont différents, alors que cela concerne la même personne. Les informations figurant sur les actes de naissance de ces personnes, notamment les lieux de naissance des parents, qui sont souvent nés à l'étranger, si l'on en croit, les actes de naissance, les informations contenues dans les actes de naissance, sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. En résumé, sur leur inscription sur la liste électorale, ils vont dire que leurs parents sont nés à Dabou, mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance, les parents se retrouvent nés à Bamako, à Ouagadou, qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire. En effet, on a retrouvé une personne qui dispose de deux numéros d'électeurs différents pour les communes de Lakota et de Grabou. Une autre a deux numéros d'électeurs différents pour voter dans la même commune à Bergerville, tandis qu'une autre possède encore deux numéros d'électeurs et donc deux cartes d'électeurs différents pour voter à Abobo. On n'a pas fini le travail, mais aujourd'hui on peut vous dire que les doublons recensés s'élèvent à 6036 qui sont inscrits sur la liste électorale et qui peuvent voter deux fois, voire trois fois et ont été repérés. Conférence de presse de Maître Abibatouré au siège du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, à la Rivière-A3, le mardi 30 mai 2023, en vue de dénoncer des listes électorales frauduleuses. A cette conférence de presse, Maître Abibatouré a fait cas de suspicion de fraude aux élections locales et a tiré la sonnette d'alarme relativement à une « liste électorale truffée d'irrégularités et d'éléments frauduleux ». Elle a annoncé en effet que des mineurs sont inscrits sur la liste électorale. Des personnes, nées au XIXe siècle et dont on peut raisonnablement douter qu'elles sont encore vivantes, sont sur la liste électorale. Des personnes décédées sont sur la liste électorale. Des personnes condamnées pour crimes sont bien inscrites sur la liste électorale. Des personnes possédant plus d'un numéro d'électeur sont sur la liste électorale. Et enfin, des personnes, dont la filiation déclarée sur la liste électorale ne correspond pas à celle déclarée à l'État civil, sont sur la liste électorale. Selon Maître Abibatouré, ce sont 4 638 et des mineurs de 3 à 14 ans qui sont sur la liste électorale. A-t-elle affirmé, au cours de cette conférence de presse, Mesdames et Messieurs, cette conférence de presse intervient près de 10 jours après la remise de la liste électorale aux partis politiques par la Commission électorale indépendante. Et à peine 2 jours après le début de l'affichage. Il nous a été expliqué, pour justifier le refus d'inscription du président Laurent Bagbo, que la CEI aurait fait l'application de l'article 4 du Code électoral, de sorte qu'il ne faut pas focaliser le débat sur la personne du président Bagbo, puisqu'il s'agirait, selon la CEI, de rendre la liste électorale conforme au corps électoral. La liste transmise par la CEI est donc à ses yeux une liste qui serait le plus conforme possible au corps électoral, si ce n'est les petits ajustements, ça et là, qui pourraient intervenir à l'occasion du contentieux, justement, qui va bientôt s'ouvrir. Je ne vous cacherai pas que, depuis cette cérémonie du 20 mai dernier, nous avons été régulièrement contactés par nos sentinelles, qui ont été alertés d'un certain nombre d'irrégularités et de suspicions de fraude. Nos concitoyens n'ont également pas hésité à nous faire part de leurs préoccupations quant à la gestion même du processus électoral par la CEI. Dans l'exercice de sa mission, la Commission électorale indépendante a accès à toutes les sources d'informations relatives au processus électoral et aux médias publics. Les autorités administratives sont tenues de lui fournir tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents relatifs aux élections dont elle peut avoir besoin dans l'accomplissement de sa mission. Cette disposition est très importante puisqu'elle met en évidence l'étendue des pouvoirs de la CEI dans l'accomplissement de sa mission et notamment la gestion des fichiers électoraux et la mise à jour annuelle de la liste électorale. Or, si l'on croit les déclarations de la CEI, il semblerait que la gestion des fichiers électoraux se limite à l'actualisation de la liste électorale par la collecte des demandes d'inscription des Ivoiriens, par la collecte des demandes d'actualisation des données personnelles des électeurs déjà inscrits et à la radiation des personnes qui ont cessé de remplir les conditions pour demeurer sur la liste électorale. Donc si on en croit, elle a en gros trois missions qu'elle doit effectuer en vue de la mise à jour annuelle de la liste électorale. Cette position de la CEI est confortée par son refus obstiné de toute audite de la liste électorale. La CEI prétend en effet que cette audite interviendrait déjà avec l'actualisation des données et de la base du contentieux qui permettrait à chaque électeur de porter des réclamations devant elle. Ce content une telle position est plus que critiquable. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, les partis politiques, les candidats et les électeurs, ils n'ont pas les moyens de la CEI, par définition. Ils n'ont pas les moyens d'État. Ils ne peuvent pas vérifier les dates des enrôlements pour s'assurer que les enrôlements sont bien intervenus lors des dates et heures de période d'ouverture de l'enrôlement, par définition. comment un parti peut avoir cette information ? Comment un candidat peut avoir cette information ? Comment un simple électeur peut avoir une telle information ? Ils ne peuvent pas non plus exiger des autorités, les candidats, les partis, les électeurs, ils ne peuvent pas exiger des autorités administratives la communication de documents de nature à vérifier la régularité de telle ou telle inscription. On ne peut pas non plus dans le délai, on n'a pas non plus le même délai que la CEI. Puisque, pour ce qui concerne les partis politiques, les candidats et les électeurs, eux, ils doivent analyser une liste électorale de près de 8 millions d'électeurs en quelques jours. Et ils doivent formuler des recours, ils doivent formuler des réclamations sur cette liste électorale de près de 8 millions de personnes en 10 jours maximum. Sinon, ils sont fortes l'eau. Bon. Donc, le travail de croisement de la liste électorale avec tous les fichiers de l'État qui auraient pu permettre de déceler les fraudes et irrégularités présentes sur la liste électorale, c'est une tâche de la CEI. La loi nous l'a rappelée. Ce n'est pas la tâche, ça ne revient pas aux candidats, ça ne revient pas aux partis politiques, ça ne revient pas aux électeurs. Nous, électeurs, nous, candidats, nous, partis politiques, on peut effectivement contrôler. Mais on n'a pas ce travail à faire. Ça, c'est le travail de la CEI. Mettre à la charge des partis politiques, des candidats et de 100 électeurs un travail d'audit sans disposer du temps nécessaire, des moyens matériels et financiers ou du pouvoir de réclamer des autorités administratives les pièces nécessaires et tout sort de nature à permettre de constituer une liste électorale transparente. Il ne faut pas qu'on se ment. Les textes de la CEI montrent que c'est en réalité son véritable travail à elle, d'auditer. C'est ça qui lui était demandé. Pour produire une liste électorale la plus transparente qui soit. Force est malheureusement de constater que ce n'est pas le travail effectué par la CEI. De sorte que la liste électorale est perméable à toutes les irrégularités et à toutes les fraudes. En effet, dans un laps de temps extrêmement court, SAFE a pu être alerté par des citoyens sous couvert d'anonymat, par des candidats et pas les sentinelles elles-mêmes, de ce que la liste électorale était truffée d'irrégularités et d'éléments frauduleux. Tout d'abord, et alors qu'il nous avait été dit et répété par la CEI, que l'inscription des mineurs est impossible. Ça, ça a été dit. Force est de constater que c'est faux. En quelques jours d'analyse, nous avons pu relever la présence de mineurs dont l'âge varie entre 3 ans et 14 ans. Nous avons également pu relever la présence de 4 638 centenaires sur la liste électorale. Alors vous allez me dire tant mieux pour eux. Ils ont l'envie. Effectivement. Et puis on pourrait encore me dire mais attendez, c'est pas parce qu'ils sont centenaires qu'ils n'ont pas le droit de voter. Ce sont des électeurs comme tous les autres. Oui, oui. C'est vrai. Mais il est tout de même peu probable que des personnes nées au 19e siècle soient encore en vie. Enfin. Ça pense, hein ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous avons trouvé sur la liste électorale des personnes nées au 19e siècle. Le doyen d'âge sur notre charité électorale est âgé de 170 ans. C'est notre doyen. Je vous informe, hein. C'est-à-dire qu'ici en Côte d'Ivoire, vous ne saviez pas que vous avez la personne la plus âgée au monde. Donc, nous avons ainsi sur notre liste électorale des électeurs qui ont entre 3 ans et 170 ans. Nous avons également pu constater la présence de personnes décédées sur la liste électorale. En effet, nous avons pu constater la présence sur la liste électorale de notre illustre Bernard Dadier, décédé il y a pourtant 4 ans. Il est électeur. Comme si une si grande personnalité ivoirienne dont le décès ne pouvait pas passer inaperçu peut encore se trouver sur la liste électorale. Comment ça peut se faire ? Mais il n'est pas le seul. Nous avons également pu constater la présence sur la liste électorale du patriarche Abdoulaye Diallo décédé le 6 mars 2023. Alors que dire de la présence sur la liste électorale de feu le Premier ministre Seïdou Diara décédé le 19 juillet 2020. Ou encore de feu Séribahi décédé le 2 décembre 2018. On trouve encore comme électeur feu le ministre Alphonse Douati décédé le 30 janvier 2022. L'ancien dégé de la Sotra Athé Philippe décédé le 26 juillet 2019. On trouve aussi sur la liste électorale notre regretté Maître Kouassi Kouakou André décédé le 27 avril 2022. Ainsi que le coordinateur régional des grands ponts du PPACI feu Aliero Paul Wood qui est décédé le 31 mai 2022. Alors nous pourrions continuer on pourrait vraiment continuer à vous citer le nom de centaines et de centaines de personnes décédées qui figurent toujours sur la liste électorale. Toutes ces personnes décédées ont ainsi encore leur qualité d'électeur. Ces seuls exemples sont de nature à démontrer que la CEI qui s'enorgueille de radier de la liste électorale les personnes dont les noms figurent sur la liste transmise par le ministère de l'Intérieur a manifestement a manifestement omis des personnes dont elles-mêmes sans aucune démarche particulière ne pouvaient ignorer le décès. Nous avons également noté la présence sur la liste électorale écoutez bien de personnes prétendiment déchues de leurs droits civils et politiques. En effet une fois n'est pas coutume je vais vous parler de monsieur Guillaume Soro Vous le savez tout comme moi monsieur Guillaume Soro après avoir rompu avec le pouvoir a fait l'objet de poursuites judiciaires ayant abouti à sa condamnation par contumace ainsi que ses proches collaborateurs comme maître Afussi Bamba ou encore monsieur Souleymane camarate d'Issoultousoul qui est toujours en prison d'ailleurs. Pourtant tenez-vous bien si monsieur Guillaume Soro a été radié de la liste électorale maître Afussi Bamba et Soultousoul qui avaient également été condamnés dans la même affaire criminelle figurent eux toujours sur la liste électorale. Il en est de même dans une toute autre affaire criminelle concernant le général Dogoblé et le colonel Jean Agui qui n'ont pas perdu leur qualité d'électeur et se trouvent sur la liste électorale. Il en est encore de même du commandant Anselm CK dit CK CK oui toutes ces personnes sont sur la liste électorale. Tous ces militaires qui croupissent en prison et dont on ne cesse de réclamer la libération ont tout de même le droit de voter et sont sur la liste électorale contrairement à toutes les allégations de la CEI qui peinent à justifier l'injustifiable. pour ce qui est des suspicions de fraude on va prendre qu'un exemple c'est la commune de Dabou parce qu'elle illustre assez bien ce qui nous a été dénoncé un peu partout sur le territoire ivoirien. Pour la seule commune de Dabou c'est plus de 800 suspicions de fraude qui nous ont été dénoncées. Il nous a été remis des documents dans lesquels les mêmes individus présentent des parents différents suivant qu'il s'agisse de leur acte de naissance ou de leur carte d'électeur. Les noms et prénoms des parents changent où parfois c'est la date et le lieu de naissance qui sont différents alors que cela concerne la même personne. Les informations figurant sur les actes de naissance de ces personnes notamment les lieux de naissance des parents qui sont souvent nés à l'étranger si l'on croit les actes de naissance les informations continuent dans les actes de naissance sont différentes des informations qui sont indiquées lors de leurs inscriptions sur la carte électorale. En résumé sur leur inscription sur la liste électorale ils vont dire que leurs parents sont nés à d'abou mais quand on vérifie sur leurs actes de naissance les parents se retrouvent nés à Bamako à Ouagadou qui n'est pas encore la Côte d'Ivoire. Les fausses déclarations à elles seules sont ainsi de nature à douter du droit de ces personnes à figurer sur la liste électorale sinon pourquoi mentir ? Et pourtant ces personnes hautement suspectes figurent bien sur la liste électorale. Les informations contenues sur la liste électorale sont telles que vous avez des électeurs qui ont des pères et surtout des maires on a vu plusieurs cas comme ça de maires qui auraient mis au monde ces électeurs à tenez-vous bien 120 ans. C'est-à-dire ces femmes ont accouché de ces électeurs à 120 ans. ça se passe de tout commentaire j'irai. Nous avons également pu constater qu'il y a des individus qui font état d'une filiation qui est contredite par les éléments figurant sur leur acte de naissance. Ainsi un même acte de naissance semble avoir été utilisé par plusieurs électeurs pour justifier de leur filiation et de leur capacité à figurer sur la liste électorale. Il y a ainsi plus de 800 cas dans la seule commune de Dabou. Plus de 800 cas. Les candidats PPACI dans toutes ces zones vont bien évidemment effectuer les réclamations devant la CEI. Nous avons en outre pu relever des cas flagrants de transhumance qui posent nécessairement le processus électoral et pour lequel nous nous étonnons de l'inertie de la CEI. En effet en se fondant sur les derniers chiffres de l'INS sur le recensement global de la population et de l'habitat nous pouvons constater que la commune du Plateau comptait en 2021 7 186 habitants. Mais alors dans le même temps cette même commune compte 82 707 électeurs. Comme s'ils tombaient du ciel juste pour les élections et après ils repartaient. l'inadéquation entre le nombre d'habitants et le nombre d'électeurs voire même le caractère ubuesque de ces chiffres n'est pas de nature à garantir un processus électoral transparent. Nous nous étonnons que ces suspicions de fraude n'amènent pas la CEI à procéder à des investigations plus poussées. Elle qui est si prolixe à justifier l'injustifiable vis-à-vis de certains citoyens. En ce qui concerne les doublons bien que le président de la CEI n'a cessé de répéter qu'il était impossible de s'inscrire plusieurs fois sur la liste électorale force est de constater que la liste électorale le contredit sa propre liste électorale le contredit. En effet on a retrouvé une personne qui dispose de deux numéros d'électeurs différents pour les communes de Lakota et de Grabeau. Une autre a deux numéros d'électeurs différents pour voter dans la même commune à Bergerville tandis qu'une autre possède encore deux numéros d'électeurs et donc deux cartes d'électeurs différents pour voter à Abobo. On n'a pas fini le travail mais aujourd'hui on peut vous dire que les doublons recensés s'élèvent à 6036 qui sont inscrits sur la liste électorale et qui peuvent voter deux fois voire trois fois et ont été repérés. En résumé à l'examen de la liste on peut relever que des mineurs sont bien inscrits sur la liste électorale des personnes nées au 19ème siècle et dont on peut raisonnablement douter qu'elles sont encore vivantes sont pourtant bien inscrites sur la liste électorale des personnes décédées sont bien inscrites sur la liste électorale des personnes condamnées pour crime sont bien inscrites sur la liste électorale des personnes détenant deux voire trois prédendument le numéro unique le fameux numéro unique il y en a qui en a deux ou trois et elles sont sur la liste électorale des personnes dont la filiation déclarée sur la liste électorale ne correspond pas à la filiation enregistrée à l'état civil sont pourtant bien présentes sur la liste électorale toutes ces personnes tous ces doublons peuvent être inscrites sur la liste électorale mais pas le président Laurent Bagdou. En réalité, ces quelques cas démontrent à suffisance le caractère discrétionnaire de la décision prise par la CEI de laisser les uns et pas les autres sur la liste électorale en fonction de ce qu'ils puissent être considérés comme de potentiels candidats aux élections présidentielles ou pas. Toutes ces incongruités relevées sur la liste électorale mettent nécessairement en évidence le caractère politique des décisions prises par cette institution. Cela décrédibilise totalement la CEI qui apparaît comme un outil pour éliminer des adversaires politiques plutôt que comme une autorité administrative indépendante. Les faits sont étus. Et les éléments factuels présentés révisent à néant toutes les tentatives de la CEI de donner un fondement légal à des décisions qui apparaissent comme ayant été animées exclusivement par des calculs politiques. Les doutes sur la conformité de la liste électorale qui seraient conformes au corps électoral ne s'arrêtent pas à ces constatations qui ont un arrière-goût de règlement de compte politique. En effet, outre les incohérences et inconséquences relevées sur la liste électorale, des citoyens ont également commencé à nous alerter via les sentinelles sur des situations particulièrement préoccupantes notamment dans les différentes communes et régions du pays et notamment à Youpougon, à Abobo, à Kokodi, à Anyama mais aussi au niveau des régions comme dans la Maine. Nous recevons et continuons de recevoir régulièrement plusieurs alertes que nous sommes en train d'analyser et qui, le moment venu, vont nous amener à faire une autre déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada